Tu n'es pas obligé de donner de l'argent à un mec pour qu'il t'aime. Tu n'es pas obligé de coucher avec un homme pour qu'il t'accepte, pour qu'il soit en relation avec toi, d'accord ? Tu n'es pas obligé de te donner, de faire tout pour lui, de cuisiner, etc., alors que tu n'es pas marié avec lui, d'accord ? Au fond de toi, tu n'as pas envie de faire tout ça. Ne le fais pas. Tu n'es pas obligé de faire 50-50 avec un mec juste pour qu'il t'accepte. Tu n'es pas obligé de faire 50-50 avec un mec juste parce que tu as envie d'être dans une relation. Dis-toi qu'il y a des hommes, jamais de la vie, jamais de la vie, ils vont faire 50-50 avec toi. Même rajoutait Godesse que parfois ces hommes-là sont 10 fois mieux qu'un mec en fait qui est là en train de te rabaisser, en train de te mettre la pression, qui est toujours en galère financièrement. C'est-à-dire qu'en fait le mec il n'arrive pas à s'en sortir. Mais pourquoi tu t'infliges tout ça ? Pourquoi tu t'infliges un mec comme ça ? Vraiment, à un moment donné, la meilleure question que tu dois te poser à ce moment-là, c'est pourquoi je m'inflige ça ? Pourquoi je suis avec un mec qui clairement ne correspond pas à ce que je désire ? Ne correspond pas à mes besoins ? Pourquoi en fait ? Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu vas enfin ouvrir les yeux, parce que moi je sais pourquoi tu as besoin d'avoir cette relation, c'est déjà pour grandir, d'accord ? Ton âme peut-être qu'elle a choisi cette relation pour te faire comprendre certaines choses, mais au-delà de ça, c'est que cette relation va te permettre d'apprécier un homme respectueux, gentil, qui respecte les femmes, un homme qui est généreux, un homme qui a vraiment cet amour pour les femmes et donc du coup il respecte toutes les femmes, et non pas que sa mère et sa sœur, qui va te mettre là, c'est-à-dire que c'est toi sa priorité. Et jamais en fait il va faire en sorte que tu galères, puisqu'un provider c'est quoi ? Un provider c'est un homme qui veut te faciliter ta vie. À partir du moment où tu n'es pas avec un homme qui te facilite ta vie, et bien en fait ça devient ton problème en fait. C'est lui le problème, vraiment c'est lui le problème. Maintenant si tu as attiré un homme comme ça, c'est qu'à l'intérieur de toi il y a quelque chose qui résonne avec cette relation. Et c'est à toi d'aller voir pourquoi, ok ?